Pour toi, un agriculteur aujourd'hui, c'est aussi un peu un chercheur dans sa pratique ? Un agriculteur, enfin, est toujours chercheur. Tous les agriculteurs sont quelque part un petit peu chercheurs. On pratique un métier qui est quelque part bourré d'incertitudes. Donc, en fait, si on a un métier dans un atelier, on peut régler des machines, on peut être à peu près certain du résultat. On peut dire que de manière assez facile, lorsqu'on fait un boulon, par exemple, ça va prendre quelques tentatives, mais après des mesures, on va arriver à régler les machines. On a une grande certitude de la qualité et du boulon que l'on va pouvoir sortir au bout d'un moment. En agriculture, bien ma foi, on est dehors, on travaille avec du vivant, On a le climat qui va venir modifier énormément les conditions. On a des risques adventistes, des risques maladies, des risques ravageurs. Énormément de choses viennent perturber le système. Donc, ces incertitudes font qu'on essaye toujours de construire des systèmes qui vont à la fois garantir le résultat, mais à la fois minimiser l'ensemble de ces risques par rapport aux incertitudes. Donc, chaque agriculteur est quelque part dans une certaine approche de recherche ou d'adaptation continue de ses pratiques, tout en prenant en compte également le contexte économique, c'est-à-dire la possibilité de vendre ou de ne pas vendre le prix des produits ou le prix des coûts. Donc, c'est quand même une approche systémique extrêmement complexe qui fait qu'on est en permanence en train de réfléchir sur l'adaptation et tester des petites choses. Ok. Mais est-ce que ça, c'est vrai en fait, plus ou moins pour toutes les pratiques, qu'elles soient conventionnelles ou agriculture de conservation ? Oui, elles sont d'une certaine manière constantes sur toutes les pratiques, qu'on soit en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique ou en agriculture de conservation. Elles sont certainement beaucoup plus exacerbées à partir du moment où on est sur des approches un petit peu nouvelles, où on ne peut pas se contenter de la répétition et avoir le confort. Je veux dire, on l'a déjà fait dix fois, on a à continuer comme ça simplement en travaillant sur quelques ajustements. À partir du moment où on essaye d'aller vers vraiment des approches en rupture, automatiquement, il va falloir beaucoup plus de recherches et de tests pour arriver à trouver un nouveau niveau de sécurité une fois la marche francie. Et aujourd'hui, comment tu pourrais nous parler des liens qui existent aujourd'hui entre les agriculteurs et la recherche ? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de liens. Il y a une partie des liens qui sont, d'une certaine manière pour moi, des faits. C'est-à-dire que la recherche qui recherche à expliquer aux agriculteurs comment faire l'agriculture a pour moi beaucoup moins sa place, parce que c'est quand même le travail qui appartient aux agriculteurs. La recherche qui apporte une connaissance sur comment fonctionnent des interactions, par exemple entre les plantes et les champignons, ou entre des plantes entre elles, ou comment les plantes peuvent communiquer, ou comment les animaux impactent sur la vie du sol, etc. Et donc qui apportent des connaissances sur les mécanismes avec lesquels les agriculteurs jouent. Cette recherche-là a pour nous beaucoup plus d'intérêt, puisqu'elle est positionnée où elle doit être. On n'est pas, nous, des gens qui cherchons l'explication des mécanismes. On peut les constater. On a souvent des très mauvaises explications sur ce que l'on constate. Par contre, on cherche à les exploiter pour améliorer la performance de nos systèmes de production, de nos agro-écosystèmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce lien existe pour toi, dans ton expérience ? Là, tu décris quelque chose d'une relation des agriculteurs avec une certaine forme de recherche, qui va, que le chercheur va expliquer comment pratiquer l'agriculture, ou plutôt l'aider en complémentarité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu qualifierais ce lien comme étant celui-là, ou pas ? En fait, j'aimerais savoir, selon toi ? Il existe, parce qu'on va chercher un petit peu cette information au sein de la recherche un petit peu agronomique générale. Mais il est relativement faible, ce lien. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le lien que tu viens de décrire au cours du temps ? Et si oui... Alors, oui. Alors après, ce n'est que mon expérience personnelle. Moi, je suis beaucoup plus près de toutes les approches sol, agronomie, plantes, végétales. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des chercheurs qui étaient en fin de carrière dans les années 80-90, et des chercheurs qui avaient fait une grande partie de leur travail sur le terrain, et qui étaient beaucoup... qui s'étaient beaucoup investis et qui avaient du terrain derrière eux. Et ces gens-là m'ont apporté énormément. J'ai vu arriver dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui une partie de chercheurs que je qualifierais beaucoup plus de labo-modèles, où, en fait, on gère des bases de données, on fait des méta-analyses, on regarde les choses beaucoup plus globales, mais avec, pour moi, un éloignement du terrain, mais avec une vision beaucoup plus généraliste. Et aujourd'hui, il y a un virage qui est en train de s'opérer, avec un retour sur le terrain, sur décortiquer les vraies choses, et un retour que, quelque part, j'apprécie. La partie intermédiaire, j'étais un petit peu déconnecté par rapport à ce type de travail. Et comment tu expliques ce retour ? Pourquoi ? Je pense qu'en fait, à partir du moment où l'agriculture change, certainement la recherche change, l'éducation change, et tout est en train de changer. Alors, est-ce que c'est l'agriculture qui influence le changement de la recherche, ou les changements de direction de la recherche qui influencent l'agriculture, ou une certaine perception, peut-être même du public, ou une exigence du grand public, ou des politiques, qui interfèrent ? Mais en fait, il y a des bouleversements qui sont en train de s'opérer en cascade, en ce moment, alors qui affecte qui ? Mais globalement, beaucoup d'échelons autour de l'agriculture sont en train de bouger, et pour moi, dans le bon sens. Et là, tu parles, je pense, au niveau français, enfin au niveau national, au niveau international ou ailleurs, enfin dans d'autres pays, est-ce que tu as, est-ce que tu observes la même chose ? Est-ce que tu as des choses singulières à nous raconter sur ce lien qui pourrait être différent ? Alors, ce serait prétentieux d'expliquer un peu ce qui peut se passer dans d'autres pays. Je le pense aussi parce que je suis en contact avec des collègues d'Amérique du Sud, je suis en contact aussi avec des gens en Angleterre, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Je vois bien qu'il y a une certaine forme, un retour, un peu plus de proximité entre les agriculteurs et la recherche agronomique. Donc ça, c'est certainement un courant global qui est en train de se mettre en place. Dans les formes un petit peu singulières, j'aime bien citer le système américain, donc SAR, c'est S-A-R-E, c'est Sustainable Agriculture Research and Education. Donc c'est un système où les agriculteurs et les chercheurs peuvent co-déposer un projet de recherche. Et donc aux États-Unis, en fait, il y a des Land Grand Universities, et donc chaque État a son université agronomique. En fait, la colonisation, c'est faite par l'agriculture d'une certaine manière. Donc l'emprise agricole est restée très forte dans de nombreux États. Et donc les sujets sont co-déposés par les deux. L'action de recherche est menée par l'agriculteur chez lui sur son exploitation. Donc il sera toujours quelque part le garant de la bonne prise de décision, dans les bonnes conditions, avec des outils d'agriculteur dans un contexte agriculteur. Par contre, le chercheur va, ou les chercheurs vont venir calibrer l'expérimentation avec des répétitions, afin que le résultat de la recherche aboutisse à quelque chose de correct et à une validation. Et donc ça, c'est un point, par exemple, où souvent les agriculteurs sont très mauvais. On met énormément de petites recherches, d'essais dans une exploitation. On est souvent très mauvais à les mesurer et souvent extrêmement mauvais à analyser. Donc c'est là que le chercheur va aider à calibrer pour que les informations soient des informations valides ou validables, qui puissent permettent une réelle explication et pouvoir être réutilisées par l'agriculteur ou les agriculteurs ensuite. Donc ça, c'est une forme de fonctionnement que je trouve assez extraordinaire, qui, au-delà de pouvoir répondre à des questions d'agriculteurs, qui sont des fois simples, des fois un peu plus complexes, permettent de mettre en relation sur un sujet des gens qui ne seraient peut-être pas rencontrés dans leur monde différent, alors qu'ils sont faits pour travailler ensemble, fait que des agriculteurs vont rencontrer des chercheurs, vont aller jusqu'à l'université agricole et vont pouvoir récupérer des informations par leur questionnement, et qui fait que les chercheurs vont descendre sur les fermes, vont découvrir la réalité de la gestion d'une exploitation agricole au quotidien, les contraintes que les agriculteurs peuvent avoir, les réactions qu'ils ont par rapport à ces contraintes. Donc il y a un enrichissement global qui est beaucoup plus fort que la qualité du travail qui peut être fait, alors que déjà l'augmentation de qualité du travail est très performante. — Juste pour reprendre cet exemple-là de SARF. — SARF, oui. — Ouais. En fait, comment se fait l'échange ? C'est juste un échange de bons procédés, enfin un échange, c'est-à-dire que l'agriculteur, il va donner son temps, il va octroyer une certaine partie de ses parcelles à l'expérimentation, donc il va prendre aussi des risques, j'imagine, il va contribuer, et son retour, c'est une amélioration de son système via un travail avec les chercheurs. Ça se situe là ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a une rémunération ? Ou est-ce qu'il y a... — Non, c'est monté avec un certain pragmatisme, comme peuvent l'avoir les Américains et les Anglo-Saxons en général, c'est-à-dire qu'il y a un budget, et donc il y a un budget de suivi et un budget de mise en place. Donc en fait, l'agriculteur est en partie financé pour le travail qu'il fait, et qui me semble tout à fait normal, et en partie rémunéré pour les risques qu'il prend, puisque c'est quand même un travail qu'il fait pour lui, mais un travail qu'il fait aussi pour la communauté. Et en fait, c'est beaucoup moins coûteux pour la communauté d'investir dans des portions de recherche appliquées quitte à financer un agriculteur, plutôt que de déplacer des outils, de financer une station de recherche, de toujours trouver des contextes qui seraient favorables. Bien là, le contexte est favorable, on a un acteur qui est favorable, on a des outils qui sont sur place. Même si on finance l'agriculteur à un niveau correct, comme le chercheur, on va presque globalement faire des économies, tout en ayant des résultats plus intéressants. Ensuite, tous les projets ne sont pas validés. Il faut déposer le projet, avoir une certaine validation, et après, comme un cas d'art chez nous, il est validé, et après, il faut aller jusqu'au bout. Et là, on peut faire confiance au pragmatisme, encore une fois, des anglo-saxons, même s'il n'y a pas de résultat, ou de travail effectué correctement, il n'y aura pas de financement. Par contre, à l'inverse, si le travail est fait correctement, il y aura le financement. Mais les deux sont financés dans leur système. C'est peut-être un juste retour, parce que beaucoup d'agriculteurs ont tendance à donner de leur temps, à donner de leurs ressources, à même sacrifier des fois une partie de leur parcelle pour de la recherche. Donc, autant qu'on ait une rémunération lorsque c'est bien fait, pour que ce soit bien fait. c'est un intérêt commun. Est-ce que cette nouvelle approche de lien entre chercheurs et agriculteurs est d'autant plus pertinent en agriculture-conservation ou en agroécologie que dans l'agriculture conventionnelle ? Est-ce que l'évolution, tu vois, vers une agriculture, on va dire agroécologique, pousse, aurait tendance à pousser vers ce type de système de relations, plus qu'une autre ? C'est évident. C'est évident parce qu'en fait, l'agriculture conventionnelle qui est un peu une agriculture de répétition et d'application. D'une certaine manière, on avait en France la recherche agronomique générale qui construisait, disons, des formes d'agronomie qui avait même jusqu'à produire. À un moment, l'INRA a produit des variétés, un produit qui était proposé aux agriculteurs. Et après, on avait les courroies de transmission qui étaient Arvalis, qui étaient les coopératifs, qui étaient les techniciens. Les agriculteurs étaient, d'une certaine manière, les applicateurs de ce qui était pensé être la bonne formule de l'agriculture, bien que les agriculteurs avaient une adaptation locale. À partir du moment où on va essayer de complexifier les systèmes, l'affaire va devenir beaucoup plus compliquée. Et donc, on est obligé de réintégrer l'agriculteur dans la recherche à partir du moment où on va travailler de manière systémique. Alors déjà, l'agriculture de conservation s'est développée, d'une certaine manière, toute seule sur les territoires. Elle s'est développée pratiquement sans aucune aide financière. Elle s'est développée sans aucun support agronomique. Beaucoup de gens ont fait des recherches et nous ont observés pour voir si on était capable de séquestrer plus ou moins de carbone, pour voir s'il y avait des impacts sur les vers de terre, l'activité biologique. Mais c'était souvent en comparaison de systèmes. Est-ce que... Déjà, ça les a obligés à descendre vraiment sur le terrain, à venir voir chez les agriculteurs. Je me rappelle d'une problématique qu'on avait eue en Bretagne, par exemple, où une station de recherche avait fait une comparaison et en fait, elle trouvait des résultats qui étaient en matière d'érosion et en matière d'activité biologique complètement différentes à ce que nous prétendions avoir dans nos champs, à ce que l'on voyait au quotidien dans nos parcelles. Et donc, au niveau de l'association base, à l'époque, on les a obligés d'une certaine manière à venir sur le terrain en leur offrant des couples de parcelles entre travail conventionnel chez un agriculteur et la parcelle voisine en agriculture de conservation. Et donc, on les a obligés à venir faire des mesures sur le terrain. Et ils ont constaté une situation qui était relativement différente de ce qu'ils avaient vu dans leur seule station de recherche. Ce qui a perturbé beaucoup l'organisation, disons, et même nos relations avec les chercheurs à l'époque. Mais voilà ce qu'on peut aboutir. Donc, ça s'est créé tout seul et c'est les échanges que les agriculteurs ont pu avoir entre eux ou entre agriculteurs et techniciens ou paticiens, marchands de matériel, etc., qui a permis, en fait, la mise en place et le développement de cette forme d'agriculture aujourd'hui. C'est sûr que si on veut continuer à le développer sur les territoires, si on veut continuer à améliorer l'efficience des systèmes qui ont été mis en place, parce qu'aujourd'hui, on a un socle qui est assez solide, qui est fonctionnel, mais on a encore plein de nouveaux éléments à intégrer pour aller encore plus loin dans l'agroécologie, c'est certain qu'on va avoir besoin de la recherche. Mais d'une recherche qui va être adaptée au type d'agriculture qu'on vient de mettre en place. Donc, on va avoir la nécessité d'avoir beaucoup plus d'approches participatives, d'intégration et de relations, je dirais, d'égal à égal avec les chercheurs. Et en fait, on n'est plus dans un système pyramidal. On va retomber sur un système horizontal. Mais je pense qu'on a énormément de bénéfices de part et d'autre de travailler de cette manière-là. Et l'enjeu pour les agriculteurs, l'enjeu pour les chercheurs ? Je dirais, l'enjeu déjà global, si on veut vraiment gagner ce pari et mettre en place l'agroécologie sur le territoire, il faut qu'on recrée tous ces liens entre chercheurs, entre conseillers, entre agriculteurs, voire entre environnementalistes, voire entre personnes qui recherchent la qualité de l'eau, etc. Donc, voire avec consommateurs. Il faut qu'on recrée tout ce lien-là parce qu'aujourd'hui, tout est un petit peu cisaillé et on est plus sur des aspects lutte ou conflit que sur des aspects construction cohérentes d'un projet agricole global, sachant que l'agriculture de conservation et l'agroécologie ne doivent pas conduire à la transition d'un modèle conventionnel à un autre modèle agroécologique. ouvre sur une multitude de modèles. Donc, en fait, on voit bien la complexité de l'affaire. C'est qu'il n'y a pas une agriculture demain où il ne devrait pas y avoir une forme d'agriculture ou un modèle. On va avoir une multitude de modèles avec des tailles d'exploitation complètement différentes, avec des types d'exploitation complètement différentes, avec des objectifs extrêmement diversifiés. Et ça, c'est une énorme richesse. Et ça, c'est un des socles de l'agroécologie, cette diversité. Mais elle doit être non seulement dans les plantes que l'on cultive ou dans les animaux, mais dans les formes d'exploitation, dans les objectifs des agriculteurs. Donc, si on veut gagner ce pari-là, il va falloir qu'on recrée ce lien. Il va falloir que les chercheurs redescendent sur les fermes. Il va falloir que les agriculteurs aillent aussi dans les laboratoires et qu'il y ait des interconnexions à, je dirais, à l'infini. Un petit peu à l'image d'Internet, il faut qu'il y ait une certaine forme d'organisation, mais il faut en même temps, comme le disait Michel Griffon, qui a ce gentil bordel créatif qui permette aux gens d'échanger. Et c'est de là qu'on aura encore plus d'innovation et de mise en place de l'agroécologie en France. Tu sens que ça, là, ce que tu dis là, c'est quelque chose... Là, c'est Frédéric Thomas qui pense ça, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui va... Enfin, tu vois, au-delà... Tu sens qu'il y a ce désir dans le milieu agricole de cette transformation ? Je... Alors, c'est sûr qu'il y a Frédéric Thomas qui pense ça, ou qu'il rêve, qu'il le souhaiterait. Mais je sens qu'il y a quand même un socle des gens, énormément d'agriculteurs qui ont envie. Et je pense aussi que... Ça ferait énormément de monde, de bien à mes collègues de se sentir considérés. Et ce changement d'attitude pourrait être le début d'une reconsidération et pourrait en attirer énormément, à changer beaucoup plus rapidement, plutôt que d'être... Allez, c'est encore une nouvelle idée, qu'il va falloir qu'on se plie une nouvelle fois à ça. Ouais, on va nous donner des aides, donc on va peut-être bouger, ou on va nous mettre une nouvelle contrainte. On va... Voilà, on est... On vit ça depuis trop longtemps et d'avoir, je dirais, un comportement positif qui arrive, et dire, on a besoin de vous, vous nous intéressez, vous avez... dans vos fermes, dans vos mains, dans vos ateliers, des idées qui sont géniales et on va vous aider à les développer. Je pense que c'est un changement d'attitude qui peut être extrêmement bénéfique et faire qu'on améliore l'engouement au-delà des intérêts, je dirais, agronomiques, environnementaux et économiques de l'agroécologie. Ce matin, on parlait ensemble de développement, donc, dans des pays qui en ont besoin, pour moi, c'est le même angle. En fait, l'angle on a pensé que c'était bon et on vous apporte que ce qu'on pense est bon n'a pas vraiment marché dans ces conditions-là. à partir du moment où on essaye d'aider et d'accompagner ce qui existe déjà et de faire émerger ce qui existe déjà, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de réussite, que ce soit dans le développement ou que ce soit au niveau de notre agriculture française. Si on avait tous les moyens possibles, demain, la recherche participative idéale pour toi, ça serait quoi ? C'est un peu la question que j'arrive de te poser. Tu as un peu répondu ? Alors, j'ai du mal à répondre d'emblée comme ça. Je ne sais pas comment les... Disons, réfléchis à la question, mais de faire en sorte que le maximum de projets de recherche puissent être... On intègre l'agriculteur dedans et on descend au niveau des exploitations et on fait remonter les agriculteurs dans les labos et qu'il y ait énormément de discussions me paraît quelque chose de très sympathique et important. Alors après, c'est clair que quelque part, il y aura des gens qui vont regarder le moléculaire, qui vont regarder des choses qui n'intéressent pas vraiment l'agriculteur et qui sont extrêmement importants. Il faut que ces gens-là continuent de puissent travailler. Il y a des agriculteurs qui continueront de travailler sans aller voir des chercheurs aussi, mais qu'il y ait un pourcentage de chercheurs et d'agriculteurs qui puissent avoir des interactions et dynamiser de toutes les manières dont c'est possible les interactions, ce sera un énorme bénéfice pour l'ensemble de la profession et les chercheurs également. un peu rapport avec ça, les outils numériques, est-ce que tu penses qu'ils peuvent apporter quelque chose de plus dans cette relation ? Est-ce qu'ils peuvent... Alors, les outils numériques et tout, disons, on va parler d'Internet, on va parler de la photographie, on va parler de l'infographie, on va parler de, disons, des possibilités de faire des photos satellites et les échanges que ça permet. Donc, oui, ça apporte énormément d'un... C'est intéressant parce qu'on peut collecter énormément plus d'informations et tout le monde peut collecter des informations et puis échanger ces informations, donc les stocker, revenir dessus. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je participe moi-même à différents groupes WhatsApp, par exemple, des groupes d'agriculteurs où en permanence on s'échange des photos, des parcelles, on se questionne sur qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe et donc, eh bien, il y en a toujours un qui a une réponse ou quelques-uns qui échafaudent des hypothèses. Donc, c'est extrêmement... Ça nous apporte beaucoup plus d'interactivité et avec, disons, une multiplication des contacts potentiels et des possibilités de, disons, de ressources et d'échanges. Donc ça, c'est important parce que, en fait, plus on va multiplier les systèmes à l'infini, plus on aura besoin d'informations. et en fait, un des ingrédients majeurs de ces types d'agriculture et de l'agroécologie, c'est la connaissance, savoir comment on peut associer telle, telle chose, telle répercussion on peut avoir et la connaissance, associer un peu au savoir-faire est un des piliers de cette nouvelle façon. Donc on a besoin d'une communauté sur laquelle s'appuyer. Et là, la technologie nous apporte ça. Mais la technologie dans une complémentarité avec le terrain, c'est-à-dire c'est pas tout technologique, c'est aussi l'importance de l'humain, l'importance du terrain, l'importance du senti, c'est ça un peu, selon toi ? C'est... On ne remplacera pas la décision de l'homme au final. Alors, j'aime bien à ce niveau-là prendre un exemple que j'ai utilisé assez récemment lors d'une intervention avec quelques chercheurs, je me suis permis. Si on regarde par exemple l'azote, aujourd'hui, la gestion de l'azote, on utilise des modèles, bilans, etc. On peut même faire des cartographies de végétation, etc. pour être très précis en matière d'azote. Alors qu'on sait très bien que la gestion de l'azote est quelque chose d'extrêmement compliqué. La météo, le niveau, la gestion de l'eau, la température, on va avoir énormément d'impact sur l'activité biologique et la libération ou non de l'azote par les parcelles. Donc, c'est quelque chose de très complexe et on a, grâce à des outils et d'aide à la décision, on en a fait quelque chose de très précis et beaucoup trop d'agriculteurs ont tendance à, parce qu'il y a l'outil, parce qu'on a fait des mesures, parce qu'il y a un chiffre qui arrive dans une case d'un tableau Excel que c'est forcément le bon chiffre et à oublier le bon sens et de regarder dans les parcelles. À ce niveau-là, moi, je demande souvent de faire des témoins zéro azote et des bandes surfertilisées pour au moins essayer d'évaluer ce que sont capables de donner les parcelles et avoir une idée dans la vraie vie de ce que ça apporte plutôt que d'être sur les tableaux. Et, si je transfère ça sur la date de semis du maïs, par exemple, on pourrait faire des modèles de la même manière qui te disent exactement quand se met ton maïs en fonction d'analyses climatiques et de prévisions et de, et de, et de. On sait très bien qu'au dernier moment, c'est pour le semer du maïs où il faut que tu aies des foins. On sait très bien qu'au dernier moment, le bon sens de l'agriculteur sera le meilleur garant de la réussite de trouver le bon moment et même l'agriculteur avec toutes les informations qu'il a aujourd'hui arrive encore à se tromper parce qu'il y a encore des foins qui mouillent, il y a encore des maïs qui ne sont pas semés au bon moment, mais parce que c'est, on reste dans du vivant avec des choses qui changent, alors essayer de faire des moyennes et des modèles, il faut toujours la dernière réaction. Et puis, il y a toujours l'imprévisible, c'est-à-dire, je pense à faucher des foins où se met le maïs, c'est mon voisin qui en a besoin et du semoir et j'emprunte le semoir avec mon voisin où j'ai un rendez-vous, une réunion là et puis ce sera demain parce que ce n'est pas aujourd'hui et puis, et puis, et puis, et puis. Et donc, tous ces outils-là et on peut les multiplier à l'infini sont utiles en termes d'informations, mais au dernier moment et dans la mise en œuvre, l'humain, reste quand même la clé déterminante dans le succès de la réussite d'un contexte agricole. C'est cool.